Paris, 14e arrondissement. Il est 10h du matin. Un homme avance, une baguette de pain sous le bras. Pourtant, aucun passant ne semble le remarquer. Ah bah non, on le remarque pas. Il s'agit de David, un jeune postier de 45 ans qui, comme tous les matins, effectue son rituel matinal. Il se rend au cinéma Sept Parnassien où a lieu généralement le festival Sadik Master. Voilà, tu me rends au cinéma, quoi. David est ce qu'on appelle un croutenard ou un soupeur. Chaque matin, pour lui, c'est le même rituel. Il se rend dans tous les urinoirs publics de la ville afin d'y déposer des petits bouts de pain. Cette pratique, David l'a découvert grâce à Internet. Ouais, bah j'ai commencé ça il y a deux ans environ. C'est un ami qui m'a montré une fois un forum sur Wikipédia et tout. Et je me disais, mais c'est bizarre comme truc. Et maintenant, je peux plus m'en passer, quoi. Une pratique assez méconnue. Cela dit, à l'intérieur du cinéma, le personnel de l'établissement le connaît bien. Rue, on le connaît bien. David se rend immédiatement dans les toilettes. Une fois dedans, David effectue son méfait en vitesse. C'est à peine l'affaire de deux minutes. Ah, c'est toujours l'affaire de deux minutes, hein. Cette opération, David va la réitérer toute la journée à travers les différents urinoirs de la ville. Un véritable parcours qui lui prend à chaque fois de deux à trois heures. Le soir, le personnel du cinéma n'est pas surpris de le voir revenir. Il n'est pas surpris de le voir revenir. Le croûtenard est de retour pour la collecte. Car la fin de journée est pour lui le meilleur moment. Ah, pour moi, la fin de journée, c'est toujours le meilleur moment. Il est temps pour David de souper. Il récupère et déguste les petits bouts de pain qu'il a semés. Son plaisir, il ne le cache pas. Bon, ben voilà, c'est la fin de journée. Je vais avoir appris mes précieux morceaux de pain. Je veux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que je fais, mais moi, j'adore ça et tout. Tous ces microbes, d'ailleurs, et tout, moi, ça m'excite. C'est ce qui me fait border, au final. Et franchement, ça me plaît, quoi. Et quand j'en ai de la rouge, c'est encore le meilleur, quoi. Le croûtenard aime aussi partager son plaisir. C'est pour cela qu'il lui arrive de proposer son pain humide à des inconnus. Eh, vous l'écoutez ou pas ? Sans véritable succès. D'autres appellations existent pour qualifier cet acte, comme faire dînette. Certains croûtenards fréquentent les maisons de prostitution et prennent plaisir à consommer, généralement à même le sexe féminin, la semence abandonnée par les clients précédents. Vergeta est une ancienne mère mackerel de 67 ans. Alors oui, quand je dirigeais le manoir rouge, j'avais un client, il venait me prendre 30 à 40 foot par jour. Certaines, en revanche, n'hésitent pas à truquer leur prestation, car la pain du gain est apportant. Et le croûtenard est un client comme un autre. En fait, il y a une technique pour les intuber. En fait, on se badigeonne les poils pubiens d'un espèce de mélange de blanc d'œuf, d'urine et de quelques gouttes de javel. Ça fait du faux sperme, ça fait à peu près ça. Et ils y croient. C'est vraiment des gros cons ces croûtenards. La collecte et le souper sont terminés. Il est temps pour David de rentrer chez lui, car demain matin, la tournée recommencera. C'est ça, la journée d'un croûtenard. Ça, c'est une bonne nouvelle avec de belles images et un délicieux parfum. Sous-titrage Société Radio-Canada